L'industrie cinématographique, un secteur en pleine croissance au Kenya. En témoigne la deuxième édition de l'événement qu'a l'achat international dédié à l'industrie de la télévision et du cinéma kenyan. Un salon professionnel qui a pour objectif de créer un espace permettant aux acteurs de cinéma, producteurs, écrivains ou encore distributeurs d'échanger et de mettre en place des partenariats. Nous avons créé cet événement parce qu'à l'origine, que vous produisiez des films, que vous soyez une maison de production ou à la recherche de contenu, vous deviez aller en Afrique du Sud ou en Afrique de l'Ouest. Il y a quelques années, nous avons convenu avec l'ambassade de France de créer un projet régional plutôt que d'acheter et vendre des contenus en Afrique du Sud pour ensuite le partager au Kenya. Lauréate dans la catégorie films, animations et productions télévisuelles, Sabrina Stadler, productrice de films au Kenya, remporte un prix de 50 000 dollars, soit l'équivalent de 500 000 shillings kenyans, pour la meilleure série télévisée. Une somme qui lui permettra de développer sa production. L'argent que j'ai gagné grâce à Kalacha va permettre à notre production de fonctionner toute l'année en temps normal. Même si vous obtenez un contrat avec une chaîne, ils ne vous donneront pas d'acompte et vous serez obligés d'aller chercher de l'argent ailleurs, sauf si c'est commissionné. Alors avec cet argent, nous pouvons commencer à tourner une fois que la chaîne nous aura payé. Ce sera de l'argent en plus que nous pouvons injecter dans la production pour mettre en place d'autres émissions fantastiques. L'industrie cinématographique et télévisuelle devrait contribuer à hauteur d'environ 70 millions de dollars au PIB du Kenya, selon le sommet Africa Film Finance. Un secteur qui attire de plus en plus la jeune génération. Ils étaient nombreux à avoir assisté à l'événement qui s'est tenu du 26 au 29 mars 2018 à Nairobi au Kenya.